Bien le bonjour à vous ! Cela ne vous aura pas échappé, mais Pokémon va bientôt fêter ses 20 ans. Et comme je suis d'humeur très joyeuse, je vais vous faire un petit florilège de ce qu'il y a de plus débile dans Pokémon. Or, rassurez-vous, ce n'est pas uniquement pour exploser cette licence de Nintendo, bien au contraire, j'ai énormément de plaisir à jouer à chacun des épisodes à chaque fois. Non, c'est juste que j'adore taper là où c'est fait mal. Et ce, même si je suis un fan incontesté de la série. Alors, trêve de bavardage, les dresseurs, et passons tout de suite à 8 trucs débiles dans Pokémon. Déjà, pour commencer, l'Eviator de type au vol ne peut pas apprendre vol. Je ne suis peut-être pas un développeur de chez Nintendo, mais il me semble que si on est de type vol, normalement, on devrait pouvoir avoir accès à vol. À moins qu'il n'ait pas d'aile. Et alors, pourquoi lui avoir donné le type vol ? C'est complètement con. Sachant qu'à côté de ça, Dodio et Dodrio n'ont pas d'aile et peuvent quand même voler. Ben oui, comment ils peuvent voler s'ils n'ont pas d'aile ? On le verra encore par la suite, mais la logique, avec Pokémon, c'est pas tout à fait ça. Vous avez dû vous en rendre très certainement compte, mais Surf et Vol sont pratiquement les deux CS les plus importantes du jeu. Si bien que, ne trouvant pas de Pokémon intéressant de type vol, vous preniez le premier Ukule qui vous passe par la main, le capturez, et lui faites apprendre vol. Admettez-le, on l'a tous fait. Moi-même, je l'ai fait. Et quand il s'agit de la compétence Surf, vous prenez un Tentacool ou un Krabi. Et là, vous vous rendez compte qu'un piaf d'à peine 400 grammes peut soulever un enfant de 10 ans d'environ 30 kilos. C'est la même analogie pour Krabi, en fait. Et quand je vois ces images, je ne peux m'empêcher de rire. Allez, on entre dans quelque chose d'un peu plus technique. Nido King et Nido Queen, tous les deux de type poison-sol, peuvent apprendre laser glace, tonnerre, fatale foudre et ultra laser. Alors déjà, quand on est de type sol, pouvoir apprendre une attaque de type tonnerre, je trouve ça assez chelou, pas vous ? Mais quand en plus, on peut apprendre une attaque de type glace, comme laser glace, une attaque qui quand même fait du fou à tout sur le type sol. Apparemment, la logique chez Nintendo, on s'en bat les couilles. Bon, revenons-en à nos Tentacool. Je ne sais pas où, mais lorsqu'on se fait harceler par des baigneurs, bon, principalement dans Rubis et Saphir, parce qu'il y a beaucoup trop d'eau dans ces versions-là, mais des fois, j'ai eu l'air bien couillon de sortir un drac au feu face à un Tentacruel. Bien triste destin d'un drac au feu de mourir noyé avant même d'avoir combattu un Tentacruel. Bon, à vrai dire, il ne meurt pas noyé, mais bon, combattre sur de l'eau un Pokémon de type O ou autre, bah ça casse un peu l'immersion, hein ! Autre truc qui, moi, personnellement, me fait regretter d'avoir connu cet animé... Un jour vous serez le meilleur dresseur, je peux battre un sans répit ! Super Manson, on ne le redira jamais assez. Mais s'il y a bien une chose que l'anime n'a pas respectée, c'est que les Pokémon ne disent jamais leur nom. Sauf peut-être à partir de la 6G ou pour Pikachu, mais seulement pour Pikachu. Alors, vous préférez entendre quoi ? Ça ? Ou alors entendre cette voix qui va dire « Topicor à longueur de journée » ? Non, parce que pour moi, le choix est vite fait, hein ! Et puis même, je pense que tout le monde préfère entendre le cri de son Pokémon plutôt que d'entendre son nom. Imaginez pour les légendaires ! Vous l'admettrez que c'est un peu ridicule ! Et que ne fut pas ma déception d'entendre le cri de Pikachu modifié ! Ah, le fanservice ! Vient ensuite les Pokémon qui font des arts martiaux. Et là-dessus, je vais avoir probablement la même réflexion que Link the Sun pour Judocra qui est caraclé. Est-ce qu'ils naissent ou non avec leur kimono et leur ceinture ? Alors, non, pas tout à fait. Puisqu'il est dit dans le Pokédex de la version Y, ils aiment protéger ceux qui sont plus grands qu'eux, ils chancent de ceinture quand ils progressent. Par contre, je me demande toujours, leur kimono, c'est quelle marque ? C'est Intersport, c'est ça ? Et Taignon, pour ses gants de boxe, il les a eus où ? À Gosport ? Non, parce que bon, se servir de petits êtres humanoïdes qui maîtrisent les arts martiaux, ce qui implique une intelligence pratiquement humaine, j'appelle ça de l'esclavage. Et pour Charpentier, Ouvrifier et Betochef, est-ce qu'ils ont le droit de faire grève ? Genre, le dresseur doit leur faire signer un contrat de travail et leur donner un salaire. Et puis quoi encore ? Au début, ça manifeste, et puis après, ça demande les congés payés, et puis quoi encore ? Ceci dit, ça reste moins idiot que ta mère qui te laisse parcourir le monde tout seul à l'âge de 10 ans pour affronter des champions d'arène et raqueter des mômes au passage. Sachant qu'en plus, ce n'est qu'à partir de rubis et saphir qu'on sait qu'on a un père. Sachant que de la première génération et la deuxième, on n'a pas de père. Oh, c'est dommage. Sans doute qu'ils seraient morts à la guerre. Et sans vous en rendre compte, je viens de glisser une petite référence à Didi qui en a parlé dans un de ses pocket trousse. Parce que bon, à partir de la deuxième génération, tout ce que ta mère fait, c'est utiliser l'argent pour faire de la merde dans ta chambre. Et comme si ça ne suffisait pas, elle passe le plus clair de son temps dans la cuisine. Avoir une mère dans Pokémon, c'est un véritable boulet. Surtout lorsqu'elle t'appelle pour ne rien dire. Mais vous l'aurez tous compris, il y a un plus gros problème dans Pokémon. Et ça entache sérieusement la crédibilité de la licence. Le simple fait de démanteler intégralement une mafia, et ce, à l'âge de 10 ans. Même Daredevil n'a pas réussi à le faire à cet âge-là. Encore moins Batman qui est le plus grand détective du monde. Non, pas le journal. Admettons que l'on soit dans deux versions de Pokémon bien distinctes. La A et la B. Imaginons que nous soyons dans une ville appelée soit S-City, soit B-City. Imaginons que la team D ou la team J soit en train de commettre un crime. Et là, j'imagine très bien ce qu'un officier de police dirait à l'inspecteur en chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Suite à cette blague, votre serviteur a décidé de prendre des vacances afin de méditer sur son action. Vu ce qui s'est passé à Bruxelles, en effet, c'était particulièrement de mauvais goût. Mais ça, c'est avant que votre serviteur ne se rende compte que la retraite qu'il a prise était au Panama. En effet, il était bien planqué en train de profiter honteusement de sa YouTube-monnaie ou de sa Dailymotion-monnaie. Tout ceci aux frais du contribuable sans payer un seul centime d'impôt. Mouhahaha ! Oui, la Dailymotion-monnaie, ça existe ! Ah, les méchants de Pokémon ! Les méchants les plus sympas dans le jeu vidéo ! C'est sûr, ce ne sont pas ceux de Metal Gear Solid. C'est triste à dire, mais la vidéo va toucher à sa fin. Mais rassurez-vous, il y aura un bonus juste après le générique. Bon, qu'on soit bien clair, le bonus ne sera pas aussi conséquent que chacune des parties de ma vidéo. Alors, oui, j'ai été de mauvaise foi durant toute la vidéo. Ce que j'ai fait ou ce que j'ai pu dire, c'était du second degré. Oui, oui, je suis sérieux quand je dis que j'adore Pokémon. Et j'apprécie particulièrement le fait qu'à partir de la sixième génération, nous puissions choisir ses EV. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, à commenter la vidéo si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas à me dire ce que je dois faire pour m'améliorer par la suite. Promis, le prochain objectif pour moi sera de maîtriser Photoshop, ne serait-ce que pour avoir de superbes images bien détourées. N'hésitez pas à aller voir ma première vidéo. Elle est sur Dailymotion. Et oui, si elle est sur Dailymotion, c'est qu'elle a été refusée par YouTube. Rassurez-vous, je posterai sur YouTube et Dailymotion. Sur ce, c'était Aldreyus. Game Hover ! Game Hover ! Game Hover ! Si vous êtes là, c'est que probablement vous êtes curieux et vous vouliez voir le bonus. Le bonus, il va être question d'eSport. Oui, de l'eSport sur Pokémon. Récemment, j'ai pu découvrir que pas mal de joueurs préféraient utiliser Pokémon Showdown plutôt que d'utiliser leur console. En effet, c'est logique puisque Nintendo ne veut pas promouvoir l'eSport sur une de ses licences fétiches. Ça, on le sait, dû au fait que Nintendo veut garder Pokémon comme une licence pour enfants. Et il est vraiment frustrant pour un joueur ayant connu les premières générations telles que moi de ne pas avoir de jeu eSport compétitif. Et quand on y regarde d'un petit peu plus près, pour la catégorie Overused, on remarque que pas mal de Pokémon se sont vus éjecter de celle-ci. Que ce soit en Phinobi, Mega Ectoplasma ou encore Exagide, qui ne possède même pas de méga évolution, vous avez remarqué, il y a beaucoup de méga évolution qui ont été classées Uber. Ceci dit, j'ai hâte de voir les nouveaux Pokémon qu'il y aura pour cette 7ème génération annoncée avec Soleil et Lune. Il y aura de nouvelles méga évolutions, ça s'assure, mais j'ai hâte de voir les nouveautés question gameplay. Et bon, question eSport, ce n'est pas sur Nintendo qu'il faudra compter. Au pire, on pourra toujours se rabattre sur Pokémon Showdown.